Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très très bien Je vous retrouve avec cette fameuse vidéo dont je vous parle depuis un petit moment et que j'avais très envie de vous faire C'est la vidéo sur l'équilibre alimentaire, alors avec de gros guillemets et puis plein de recul, tout ce que vous voulez Évidemment je vous parle en tant que nana lambda qui a sa propre expérience et qui a 2-3 trucs à partager avec vous pour vous embarquer Et mon délire tout simplement, je sais que vous êtes pas mal à nous suivre pour toute cette notion de perte de poids Et cette motivation commune qu'on développe avec grand plaisir au quotidien, n'est-ce pas ? Mais aujourd'hui j'avais envie d'aller un petit peu plus loin et de m'adresser à plus de gens peut-être Pas forcément juste à celles qui ont envie de se délester de 2-3 kilos Mais justement aussi à celles qui n'ont pas du tout de poids en trop mais qui cherchent le bien-être de manière générale C'est vraiment dans l'idée d'être en bonne santé, de vivre plus longtemps Et pas simplement de surveiller son tour de taille parce que croyez-moi j'ai l'exemple tout autour de moi mais particulièrement juste là Il y a des gens qui bouffent tout et n'importe quoi et qui ne prennent pas un gramme pour l'instant Mais j'aimerais pas franchement être là dans 10 ans ou dans 20 ans pour voir leurs analyses de sang tu vois Donc vraiment ça va un petit peu plus loin que le jean taille 38 J'espère que du coup je vais rassembler pas mal de gens et que vous serez tous au rendez-vous en commentaire Pour me faire part de votre avis sur tout ce que je vais raconter A mon avis ça va être assez long parce que j'ai prévu de vous raconter mon expérience En tout cas de vous donner quelques bases qui chez moi fonctionnent au quotidien Mais aussi de répondre à vos questions que vous m'avez posées soit sous certaines autres vidéos Soit sous le post Instagram que j'avais fait il y a quelques jours Donc voilà les enfants on va y aller tout de suite La première chose que je voulais vous dire et pour laquelle je mets plein de guillemets justement C'est effectivement que l'équilibre alimentaire va être une notion qui va être différente selon toutes les personnes quoi Donc forcément ce que j'appelle équilibre alimentaire chez moi ça va pas être le même que celui de ma grand-mère Ça va pas être le même que Loulou Ça va pas être le même que vous si vous êtes infirmière Si vous êtes chef de chantier tu vois Forcément ça dépend de ton mode de vie, de ton sexe, de ton âge De plein de paramètres que je ne maîtrise pas jusqu'à présent Essayez pas de vous comparer quand moi je vous poste par exemple mes repas sur Insta Stories Ou bien à d'autres nanas que vous suivez sur Instagram Voilà chacun a un mode de vie complètement différent Et vous le savez d'ailleurs moi je prévois mes menus pour la semaine Donc voilà j'ai une organisation quand même assez stricte Encore une fois des guillemets Je pense qu'il faut aussi parfois savoir sortir du cadre C'est à dire qu'effectivement il y a des bases que tout le monde connaît Protéines, féculents, légumes on y reviendra tout à l'heure Mais il faut savoir s'adapter aussi C'est à dire que si un jour t'es fatigué Si un jour t'es pas très en forme Si t'as eu une séance de sport un peu plus intense que d'habitude Il faut aussi savoir s'écouter, écouter sa faim Et ne pas hésiter à rajouter une cuillère de plus Même si du coup l'équilibre de ta journée va être un petit peu bancal Enfin voilà on s'en fout quoi Il y a juste un moment où il faut écouter son corps La première chose à laquelle je pense quand on dit équilibre alimentaire En tout cas par où commencer quand on essaye d'équilibrer son assiette J'ai envie de vous dire essayez d'identifier le problème qu'il y a chez vous Ou les problèmes si je peux me permettre Encore une fois ça peut être tout et n'importe quoi Ça peut être la quantité Moi pour le coup c'était vraiment mon cas Quand j'ai commencé à peser mes aliments Et à me rendre compte de ce que je mangeais vraiment Que ce soit noté ou pesé d'ailleurs Là je suis tombée de ma chaise C'est à dire que la portion de pâte classique Donc entre 30 et 50 grammes Pour une morphologie comme la mienne Je peux vous assurer que j'étais 5 fois au-dessus à l'époque Et du coup forcément ça engendre pas mal de soucis Et l'équilibre n'est plus là Un autre souci qu'on peut souvent rencontrer Ça va être évidemment les grignotages Vous êtes nombreux à m'en avoir parlé Ça aussi ça va bousculer votre équilibre alimentaire Et la solution c'est d'essayer d'optimiser un petit peu plus vos repas Au moment du repas Essayez de gonfler un peu votre assiette Avec des éléments plus rassasiants Pour éviter d'avoir faim 2 heures après Parce que concrètement c'est pas normal De grignoter 2 heures après ton repas C'est pas censé avoir faim Donc voilà si t'as vraiment faim C'est qu'il manque quelque chose pendant ton repas Et puis à l'inverse Si jamais votre problème c'est que vous sautez des repas Et que du coup vous mangez plus au repas d'après Ça aussi c'est pas bon Et ça aussi il faut trouver une solution Il faut essayer de vraiment de régulariser Je sais pas si c'est le terme De donner un rythme en tout cas à votre estomac Et à votre digestion n'est-ce pas Pour que ça se fasse à peu près toutes les 4 heures C'est hyper important de manger 4 fois par jour Et d'essayer de manger à heure régulière aussi Dans le meilleur des cas C'est vraiment top si vous arrivez à donner un rythme à tout ça Vous parlez de quantité Mais le problème ça peut être aussi la qualité de ce que vous mangez Parce que même si tu manges toutes les 4 heures A heure hyper régulière et tout Si ton assiette elle est trop sucrée Elle est trop grasse Bah il va y avoir un souci aussi Donc essayez de choisir les bons produits Les bons apports Qui vont vous permettre d'avoir tout ce qu'il vous faut en magasin Pour tenir toute la journée Et puis en général ça se régule comme ça Comme je vous disais aussi Il y a plein d'éléments un peu extérieurs à juste ton assiette Qui peuvent entrer en compte dans l'équilibre alimentaire C'est à dire si t'es stressé Si t'es fatigué Si t'es malade Si t'es triste Plein d'émotions comme ça Qui peuvent jouer sur ton moral Et forcément qui vont t'amener à faire les mauvais choix Au moment de manger Même entre les repas justement Donc vraiment essayer de se détendre De bien dormir Ça permet au corps de se réguler Aux hormones De bien faire leur taf Et puis en général quand on réussit à prendre du temps pour soi Tout va mieux Et jusque dans son assiette On réussit à régler pas mal de trucs Je vous parlais de faire les bons choix alimentaires Évidemment vous en doutez bien On n'a pas besoin de tous les aliments Dans une même quantité Si tu veux Il y a une espèce de pyramide alimentaire qui existe Je vous la mettrai en barre d'infos si j'y pense Je vais m'arrêter là dans tout ce qui est éléments scientifiques Ou en tout cas diététiques Parce que c'est pas mon job Et franchement vous avez tout ce qu'il faut sur internet pour ça Moi ce que j'essaye de vous dire C'est qu'évidemment Tu vas pas avoir besoin d'autant de protéines Que de cuillères à soupe d'huile Tu vois Les besoins en matière grasse sont inférieurs A tes besoins en protéines pendant la journée Il faut essayer d'avoir un petit peu de tout dans sa journée De ne rien zapper Ça c'est important aussi Que ce soit les féculents J'entends pas mal de choses Mais les féculents c'est très important aussi Les protéines qu'elles soient végétales ou animales Les fruits et les légumes évidemment Les produits laitiers c'est pareil Végétal, animal Vous faites le choix que vous voulez Mais il en faut aussi dans votre journée Et comme je vous disais Les matières grasses C'est pas qu'il faut les fuir Parce que vous en avez besoin Les bons gras c'est hyper important Les oméga 3, les oméga 6 Tout ça c'est important Mais évidemment pas à la louche Vérifiez un petit peu la pyramide alimentaire Allez checker plein de sites Ou plein de programmes Si jamais vous avez besoin de savoir Combien de fois il faut manger des féculents par jour Ou bien combien de protéines Vous devez avaler chaque journée Moi c'est pas un truc que je vais vous mentionner ici Parce que j'ai pas envie de vous dire de conneries Et aussi parce que tout ça dépend tellement des gens Que voilà Moi je fais ma petite sauce à ma façon Et puis ça fonctionne très très bien comme ça Donc essayez de trouver la vôtre Merci Chacha Un autre truc que je voulais vous raconter C'est que j'ai trois principes de base Pour avoir un bon équilibre alimentaire C'est à dire que d'une part J'essaie d'équilibrer mon assiette Dans un premier temps Ensuite j'essaie d'équilibrer ma journée De manière plus générale Et surtout Et ça c'est hyper important J'essaie d'équilibrer ma semaine Parce que moi je fonctionne pas mal à la semaine Avec le programme White Watchers Pour lequel je me pèse du coup tous les vendredis Mais du coup ça me permet de réguler Vraiment mon corps sur ma semaine Donc c'est ça que je vais développer un petit peu là Avant de passer à vos questions Dans un premier temps L'assiette pour avoir un bon équilibre alimentaire C'est visuellement que ça se passe Moi j'ai un bon truc Je sais plus où j'ai appris ça Mais il y a un truc qui fonctionne bien chez moi Et que vous voyez d'ailleurs Sur toutes les photos bouffes Que je vous mets sur Instagram En général j'essaye de faire la moitié de mon assiette Donc vous visualisez une assiette ronde La moitié de mon assiette ce sera des légumes Et la deuxième moitié je la divise en deux Et je fais la moitié protéines Et la moitié féculents Ça c'est pour le midi et pour le soir En général je fonctionne comme ça Il y a certains soirs où je vais pas manger de féculents Parce que j'ai eu une trop grosse portion de midi Ou bien parce que j'ai trop mangé ce week-end Et qu'il faut que je régule un petit peu On en parlera tout à l'heure Mais de base mon assiette elle ressemble à ça Si jamais j'ai envie d'un plat végétarien chez moi Donc c'est à dire que je vais remplacer les protéines animales Par des légumineuses par exemple Dans ce cas là je vais plutôt faire un tiers un tiers un tiers C'est à dire que je vais faire ma part de féculents Je sais pas moi des lentilles corail Ma part de légumineuses Des pois chiches par exemple Et puis ma part de légumes mais plutôt un tiers tu vois Donc ça c'est un truc qui visuellement marche plutôt bien chez moi Dès que j'ai tout ça Je sais que je rajoute un produit laitier En général je le plante plutôt le matin Mais ça m'arrive de faire je sais pas Une sauce au lait de coco par exemple Et puis un fruit Et puis là je sais que mon assiette Elle est bien équilibrée Autre point visuel évidemment Choisissez pas un plat comme ça Tu vois parce que là Avec ta portion de féculents comme ça Tu vas péter un câble Essayez de prendre des assiettes plus petites peut-être Ou des assiettes creuses Dans lesquelles vous pouvez vraiment blinder de légumes Pour que visuellement vous ayez pas l'impression d'être au régime Ça c'est hyper important Pour le mental Et puis pour l'envie de bouffer tout simplement Quand t'as pas que ça au fond de ton assiette Franchement t'y vas avec un petit peu plus de plaisir Et un bon coup de fourchette On y pense pas assez mais franchement les couleurs, les épices Faites en fonction de vos goûts comme d'habitude Mais on croit toujours que Genre il faut un bac plus 5 en cuisine Pour ajouter une pincée de curry sur son poulet Pas du tout les enfants C'est de la cuisine très très simple, très basique Mais ça va changer plein de choses Ça va twister pas mal de choses Et ça va vous permettre de varier aussi Les aliments que vous mangez Les goûts et tout ça De pas vous lasser encore une fois D'optimiser l'équilibre dans tout ça Je vous disais équilibrer sa journée C'est à dire qu'effectivement je vais manger 4 fois par jour Je vais manger au maximum de ce que je peux A des heures plutôt régulières J'oublie pas du coup le petit déjeuner J'oublie pas la collation On en parle tout à l'heure Parce que vous m'avez posé pas mal de questions là-dessus J'évite de grignoter entre les repas Ça c'est évident qu'à 18h quand je rentre Il est hors de question que je mange quelque chose Alors que 2h après je vais être à table J'oublie pas les féculents Comme je vous disais Il y a plein de fois où j'ai entendu Non mais moi je suis au régime Je mange pas de féculents le soir Ça peut pas être écrit Tu vois Ça peut pas être fixe comme ça Figé C'est pas possible C'est à dire qu'un soir si jamais t'as faim Il vaut mieux se faire 2 cuillères à soupe de riz Que de pas en manger Et puis de passer déjà une mauvaise nuit Parce que t'auras pas assez mangé Ou pas assez digéré du coup Te ruer sur n'importe quoi le matin Parce que justement t'as la dalle 3000 Je peux valider dans l'idée Où t'as trop mangé le midi Où t'es en train de drainer Où juste t'as pas très faim Mais par contre de se dire Non mais moi le soir je mange pas de pâtes Effectivement ça va vous faire perdre du poids Mais là l'idée c'est pas forcément juste de perdre du poids C'est aussi de penser sur le long terme Mais croyez moi que le jour où vous allez réintégrer par hasard Des féculents le soir dans votre assiette Votre corps il va pas comprendre Franchement pensez-y quand vous êtes fatigué Quand vous êtes un petit peu en dessous Quand juste vous avez faim Bah n'hésitez pas quoi Même à faire une portion plus grosse que d'habitude Moi franchement il y a des fois je dépasse les limites Et bah tant pis c'est vraiment que j'ai faim quoi L'idée c'est aussi de s'écouter encore une fois Et justement tant que j'y pense Si t'as faim Pensez aussi à faire une entrée Sur ton repas du midi Ou sur ton repas du soir Moi souvent le midi c'est ce que je fais J'ai l'impression de manger pendant plus longtemps en plus Et du coup j'ai l'impression que ma journée Elle s'équilibre mieux Quand j'ai des repas plus complets tout simplement J'ai pas faim à 14h Parce que j'ai mangé une salade de tomates Ou une salade de carottes Ou quoi que ce soit En entrée le midi tu vois C'est tout bête Mais ça comble ce qu'il faut combler Avant le prochain repas Quand je vous disais Équilibrez votre semaine Bah ça va être Essayer de varier au maximum les produits Donc que ce soit les protéines Les féculents Les légumes Essayer de prendre des légumes de saison Des protéines de meilleur choix Pareil les féculents Maintenant il y a tellement de choix En matière de céréales et tout Vous pouvez franchement manger des trucs Hyper différents tous les jours N'hésitez pas à boire beaucoup d'eau Sur toutes vos semaines aussi Ça c'est important pour l'équilibre alimentaire Parce que ça va vous permettre De bien éliminer tout ce que vous ingurgitez L'un ne va pas sans l'autre J'ai envie de vous dire Le sport Prendre du temps pour vous Tout ça Ça rentre aussi dans l'équilibre alimentaire Parce que de manière générale Ça va vous détendre Ça va vous permettre de penser à vous Juste d'être mieux dans votre peau Dans votre vie Dans votre corps Et forcément T'as moins envie de craquer pour des conneries Quand t'es détendu Quand t'es bien Quand t'es heureux Moi je crois que ça se passe vraiment comme ça Et puis dernière chose Pour bien équilibrer sa semaine J'ai envie de vous dire Week-end C'est fiesta C'est fiesta C'est cheat meal C'est tout ce que vous voulez Mais il faut se détendre le lard aussi Il y a un moment Il faut lâcher la corde Moi mon équilibre de la semaine Je vous en ai déjà parlé Il fonctionne comme ça Il fonctionne sur une semaine très réglo De A à Z Des repas vraiment carrés Et par contre Vendredi soir Samedi matin Samedi soir Dimanche matin Je sais que c'est à ces moments là Que je me fais plaisir Et que voilà Je comble toutes les frustrations Que je peux avoir dans la semaine Pendant laquelle j'évite de manger du chocolat Par exemple Je sais que je peux attendre jusqu'au vendredi Et moi ça me permet d'équilibrer ma semaine De manière générale Alors évidemment Je prends du poids le week-end Mais je le repère sur la semaine Donc pour celles que ça intéresse En matière de perte de poids C'est comme ça que je régule un petit peu Mon organisme Et c'est comme ça aussi Que les 20 kilos sont partis Donc franchement c'est top Parce que ça vous permet de continuer D'être heureux D'être avec vos proches Et de profiter de tous ces moments là Et puis en même temps De perdre du poids Ou d'avoir un équilibre alimentaire Quand même assez réglo Sur toute la semaine Donc ça fonctionne comme ça chez moi Voilà les enfants Pour tout ce qui est base Grossièrement de l'équilibre alimentaire Chez moi En tout cas comment j'ai fait Pour isoler les problèmes Et puis pour les résoudre Puis au quotidien Comment je fonctionne Pour équilibrer mon assiette Ma journée, ma semaine J'ai toujours une base chez moi Une boîte de thon Une escalope de poulet Et puis une courgette Pour être sûre De pouvoir manger correctement Et d'éviter les craquages Genre le frigo est vide Il faut que j'aille chez McDo Tu vois Effectivement j'ai plein de paquets De pépitos Ou de BN Ou de ce que vous voulez Chez moi maintenant qu'on vit tous les deux Et bah ça m'empêche pas De pas avoir envie de les manger Parce que je sais très bien Que le futur repas Qui m'attend Là ça va être un truc trop bon Et que je suis trop contente De passer à table Et voilà Ça fonctionne comme ça chez moi J'espère que ce sera sur le long terme En tout cas je mets tout Je mets tout en oeuvre Pour que ça marche bien Je vais passer maintenant A vos questions Parce qu'il y en avait pas mal Donc celles qui veulent nous quitter maintenant Je vous embrasse Je vous dis merci de m'avoir suivi Et puis celles et ceux que ça intéresse Je vous garde avec moi J'ai passé les lunettes Parce que sinon je vais pas m'en sortir Les questions que j'ai reçues A la fois sur Facebook Instagram Youtube J'ai un petit peu tout mélangé Et classé par Type de questions On va dire ça comme ça Donc première question De la part de Maty Comper Coucou j'ai tendance à toujours Manger les mêmes choses Comment fais-tu pour varier les repas Sans pour autant passer des heures en cuisine Donc effectivement Bah ça première chose Moi je passe pas des heures en cuisine Je sais pas ce que vous avez comme impression Mais alors pas du tout 30 minutes maximum par repas Et c'est toujours des choses très très simples Et c'est aussi malheureusement Toujours la même chose Alors je sais pas Je pense que c'est le cas de beaucoup de gens Je crois qu'on doit avoir une dizaine de plats Qu'on aime bien Et qu'on fait très régulièrement Et avec lesquels on tourne en tout cas régulièrement Pour moi c'est pas un problème Franchement Parce que c'est vraiment des plats que j'aime bien Tu vois Ce serait vraiment des plats tristes Qui me vendent pas du rêve Je dis pas Mais là pour le coup C'est 10 plats au top du top Donc je suis contente d'y revenir Tu vois Toutes les deux semaines à peu près Ça me dérange pas Donc en termes de variation C'est vrai que je suis pas au top Peut-être comme conseil Comme je te disais D'essayer de varier les féculents De garder cette base de l'assiette Comme on a dit Divisé en trois Et de varier les féculents Varier les légumes Varier les protéines Tu sais tu peux faire Des milliards d'associations En fonction de tes goûts Et puis effectivement Maintenant si c'est votre délire N'hésitez pas à aller fouiller sur Instagram Des recettes saines Il y a plein de bouquins de recettes aussi Qui existent Des sites internet par milliers Enfin franchement Justement c'est parce que moi Je trouve que ça me prend trop de temps Au quotidien de chercher des recettes De faire les courses en conséquence Et tout ça Que je tourne avec les mêmes choses Mais effectivement Si vous êtes lassé Il faut changer quelque chose Et c'est peut-être ça la solution Autre question de petite bouillotte Bonjour Toujours contente de voir ce genre de vidéo Sur la chaîne Je voudrais savoir Si tu préparais à l'avance tes plats Combien de temps tu y consacrais Merci Donc comme je vous disais Environ 30 minutes Le soir je me mets à cuisiner Il est 20h à peu près Puis on mange dans la foulée Soit je fais des trucs au four Donc genre des lasagnes Des gratins Des choses comme ça Et du coup j'en fais un petit peu plus Pour qu'il nous en reste Pour le lendemain midi Donc c'est comme ça aussi Que je prépare mes menus à l'avance Soit je vais faire revenir Un steak de soja le matin Quand je petit déjeune Tu vois ça m'arrive aussi Ou bien je fais un wrap Quelques tomates et tout Le matin Ça prend pas de temps Et du coup j'ai mon repas pour le midi Parce que moi je mange au travail Sinon quand j'ai le temps le week-end Ça peut m'arriver de faire un houmous Ou bien de faire une grosse portion de riz Qui va me durer sur toute la semaine Tu vois je peux aussi Faire un gros truc Et diviser en tupperware Que je vais emmener au boulot le midi Donc je cuisine pas franchement A l'avance pour le soir Ça peut m'arriver pour le midi Quand ça m'arrive C'est vrai que c'est pas le top Pour varier les menus Tu vois par exemple Si je fais un houmous le week-end Bah je vais le manger tous les midis de la semaine Donc bon Est-ce que c'est le top pour ça Je le suis pas sûre Mais en tout cas moi ça me correspond très très bien Prochaine question de Delphine Moulin Coucou sympa le sujet Perso je galère à gérer ma faim Comment as-tu fait merci Justement les quantités on en parle Parce que j'ai eu trois questions là-dessus Donc il y a d'abord Marine Hénard Qui me demande Coucou Chacha Une petite question Comment as-tu géré la frustration De réduire les quantités au début Enfin ça ne l'est peut-être pas pour toi En tout cas merci de partager tout ça avec toi Tu as été l'un de mes moteurs Pour m'inscrire enfin en salle de sport Bisous d'amour Il y a Marie76 aussi Qui me dit Comment fais-tu pour ne pas avoir encore faim Quand tu réduis tes quantités Hâte de voir cet article Et puis PG Nathalie Qui me demande Coucou moi aussi ma question C'est sur les quantités Comment réduire sans crever la dalle Alors c'est pas facile Parce que c'est vraiment une question Moi la fin je connaissais pas du tout Avant de commencer White Watchers Je mangeais beaucoup trop Et du coup j'avais jamais cette sensation Voilà de ventre vide De ventre qui gargouille Tout ça je ne connaissais pas Je peux vous dire que les premières semaines Ça a été assez hardcore Donc effectivement le cadre White Watchers Moi m'a bien aidée dans ces moments là Parce que ça me disait Combien il fallait que je mange Parce que moi j'avais aucune sensation Je pouvais pas écouter mon corps à ce moment là Parce qu'il arrêtait pas de brailler Si tu veux Donc il fallait qu'on me dise Tiens il faut que tu manges tant Il faut que tu manges ci, ça, ça En général il faut 2-3 semaines Pour que ton corps se régule Et s'habitue à ces portions Qui sont naturelles J'ai envie de te dire finalement Il faut juste se dire Que ça ne dure jamais très longtemps Et si ça continue Après ces 2-3 semaines C'est qu'il y a un souci C'est qu'il y a un souci Dans le contenu de tes repas Tu vois c'est pas assez rassasiant C'est qu'il manque quelque chose Pour te faire tenir plus longtemps En général ce sont les féculents Peut-être essayer de rajouter un petit peu plus Et normalement si tu finis par manger A heure régulière au maximum Et puis à manger correctement Et suffisamment T'es plus censé avoir faim entre les repas Ça peut arriver une fois de temps en temps Parce que t'es fatigué Si c'est 4h après Moi j'appelle pas ça un craquage Les enfants c'est normal tu vois Mais si c'est 2h ou 1h après avoir mangé T'as encore envie de grignoter quelque chose C'est pas normal Ou alors c'est des envies de grignotage Là c'est compulsif si tu veux C'est grignotage tout simplement T'as envie Il faut que j'arrête de faire ça aussi J'ai eu pas mal de questions aussi sur les idées de repas Justement il y a Karine Guillemont qui me demande Coucou Chacha Hâte de voir ta vidéo Pour ma part comment gères-tu les apéros Les beaux jours arrivent Aïe 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 Bisous d'abord ma belle Alors oui les apéros très très important Surtout ne pas les refuser Essayez de les gérer correctement Alors soit vous faites ça chez vous Et dans ce cas là bah nickel T'es mec de l'apéro Donc j'ai envie de te dire Tu mets ce que tu veux sur la table Soit c'est chez d'autres gens Et du coup tu proposes toujours de ramener quelque chose Que ce soit des légumes à tremper Des tomates cerises Des carottes, des concombres Ou bien tu fais un houmous Tu fais un guacamole Tu fais des rillettes de thon Tu fais un caviar d'aubergine Tout ça c'est des choses réglo Que tu peux t'enfiler Evidemment pas le bol entier Mais tu vois tu peux t'enfiler Sans aucun souci Sans aucune frustration Franchement les enfants Des rillettes de thon Y'a pas besoin d'avoir fait un bac plus 5 La recette du houmous Je vous l'ai mise dans ma dernière vidéo Une journée dans mon assiette Donc vous n'avez aucune excuse Essaye de te bien placer aussi Autour de la table Tu vois mets toi plutôt à côté des tomates cerises Que à côté des cacahuètes Comme ça Si les cacahuètes sont loin Peut-être que tu vas avoir honte Tu vois de te pencher sur la table De t'étaler devant tout le monde Pour attraper ta poignée Peut-être que tu vas pas oser le faire Et du coup Tu vas te contenter de ce qui approche de toi Donc en général Essayer de bien se placer Ça peut être pas mal aussi J'ai envie de vous dire Détendez-vous Si on est le week-end Si on est vendredi Si on est samedi Franchement profitez quoi Si t'as un petit apéro en terrasse Il fait pas beau souvent Franchement j'ai envie de vous dire On va pas passer à côté C'est pas grave Dès le lendemain Si tu rééquilibres ton assiette Et si tu rééquilibres ta journée Et ta semaine Comme on l'a dit En fonction de ça Y'a pas de soucis Ça passera très très bien Y'a Maéva Sauvage Qui me demande Coucou As-tu des idées pour le goûter ? Et My Own Fight Qui m'ajoute Moi j'aimerais des astuces Pour ne pas transformer le goûter En crise de boulimie Hyperfagie Du genre J'ai pas trop faim Je mange un truc qui cale Et hop Porte ouverte à toutes les fenêtres Et ça devient n'importe quoi Bah alors le goûter là Je vais pas être d'une grande aide Parce que moi en général Je goûte au boulot Et du coup je prends un fruit Soit une banane Quand j'ai vraiment très faim Soit une pomme Soit des clémentines Selon la saison Enfin voilà Je me contente de ça Et c'est vrai que j'arrive à tenir Mais sinon tu peux aussi penser A faire des barres de céréales maison Par exemple tu fais ça le week-end Et puis t'en as pour deux semaines après En plus c'est pratique Tu fais ça en fonction de tes goûts Ça coûte absolument rien Et donc j'ai envie de vous dire Banco Ça c'est pour les plus grosses faim Si tu manges chez toi Tu peux te faire des tartines N'hésite pas à y aller Un peu comme au petit déj aussi Si vraiment t'as faim Encore une fois Si c'est de la vraie faim Et que tu sens que Si tu manges juste une pomme Deux heures après T'as encore faim Et que tu vas craquer Sur un bout de fromage Et ben fais-toi Pose-toi Tu vois Fais-toi une bonne tartine Avec je sais pas Un peu de beurre de cacahuète Et puis des tranches de banane Tu vois ça c'est canon C'est hyper rassasiant Évidemment tu t'enfiles pas Tout le pot de beurre de cacahuète Mais sinon n'hésite pas Des tartines d'avocat aussi Ça blinde bien Jusqu'au repas du soir Que tu mangeras peut-être Un petit peu plus léger Parce que si t'arrives A t'écouter Peut-être qu'il va te dire Que finalement Il a plus si faim Enfin voilà N'hésite pas à y aller Mais à y aller En pleine conscience On en reparlera je pense Parce que J'ai plein de choses A dire là-dessus A partir du moment Où tu te poses Tu assumes le repas Tu manges à table Et tu dégustes Tu prends le temps en tout cas J'ai l'impression Que tu prends pas de poids En tout cas chez moi C'est ce qui se passe Si tu grignotes En ouvrant le frigo Avec ta main Encore comme ça Tu vois Tu vas même pas profiter en plus Donc là à ce moment là Tu grossis Ça c'est sûr Mais si tu te poses Je suis sûre que ça peut fonctionner Comme ça Donc on s'en reparlera J'ai un peu dévié Mais on s'en reparlera Toujours dans les idées de repas Il y a Marie Milenvie Qui me demandait Je veux bien Si tu as des astuces du style Un petit déj rapide à emporter Il y a aussi Angèle Picot Qui a ajouté Coucou Chacha Hâte que tu nous fasses Cette vidéo alimentation Moi je voudrais savoir Si tu as des exemples De recettes petit déjeuner Qui calent vraiment bien Jusqu'au déjeuner Selon mes horaires Je déjeune parfois À 13h30-14h Et donc la dalle Si tu pouvais refaire une vidéo Où tu réalises des recettes Ça donne vraiment des idées Merci d'avance Alors Petit déj rapide Bah ça c'est dans toutes mes journées Dans mon assiette Parce que c'est ce que je fais Tous les jours C'est à dire que j'embarque Mon Je sais pas comment on dit Ma jarre là Mon truc en plastique Avec un fruit Un fromage blanc Et puis du muesli Donc ça je le mange au boulot C'est rapide C'est facile à emporter et tout En plus tu peux varier les céréales Tu peux varier les fruits En faisant de la saison Même les produits laitiers Tu peux les varier si t'as envie Moi c'est pas ce que je fais Mais tout est possible Pour les trucs qui calent bien Jusque tard Bah comme je vous disais Pour le goûter C'est un petit peu la même chose Franchement allez-y avec du pain complet Évitez le beurre Mais plutôt remplacer par du beurre de cacahuète Pour le coup Ça c'est vraiment des super aliments Tu vois C'est évidemment en très grande quantité C'est pas bon Vous allez grossir en petite quantité Ça reste des choses Qui vont bien vous caler Et bien vous tenir au corps Le week-end moi évidemment Je prends le temps de faire des brunchs Donc c'est pareil Les oeufs Le pain Les avocats Tout ça ça tient un peu plus longtemps Donc n'hésitez pas Si vous avez le temps en semaine De vous faire ça aussi N'oublie pas les super fruits Les baies de goji Les cranberries aussi Ça c'est vachement bien Pour vous donner un coup de boost Et puis pour vous aider à tenir Jusqu'au repas suivant Et puis pour la question Sur les vidéos recettes Bah il y en a deux sur la chaîne Qui ont pas du tout marché En fait On a fait une vidéo recette apéro Et une vidéo recette à base de fromage Je sais pas si c'est vraiment La meilleure solution J'ai l'impression que vous préférez Le format une journée dans mon assiette J'avais envie de vous faire Des recettes de brunch Mais du coup je suis un peu bancale Sur le sujet Parce que j'ai l'impression Que c'est pas trop vos attentes Donc n'hésitez pas à chaque fois A me dire Tiens j'aimerais bien que tu fasses ça Parce que ça nous aide aussi A prévoir les trucs quoi Y'a Cindy Vinois qui me demandait Idées repas pour compenser un écart Avec deux points d'exclamation On sent que T'étais chonchon Bah évidemment déjà Écart égale séance de sport en plus Pour moi ça c'est rigolo C'est pas une punition si tu veux C'est juste pour me permettre De déculpabiliser D'effacer toute trace de l'écart Dans la foulée Tu vois comme ça on en parle plus Et je peux passer à autre chose C'est vrai que c'est pas un conseil alimentaire Que je te donne Mais c'est comme ça que je fonctionne Et ça me permet Vraiment d'être fière de moi Et d'assumer un petit peu le truc aussi Sinon Idées repas J'ai envie de vous dire Légumes verts Bouteilles d'eau Tisane Pour drainer à mort Ça c'est vraiment ce qui fonctionne le mieux Dans ce cas là effectivement Je vais vous conseiller d'éviter la portion de féculents Si jamais t'as vraiment trop mangé le dimanche midi Ça sert à rien de se dire Bon bah ce soir je fais mon assiette réglo Chachal m'a dit un tiers un tiers un tiers Non tu peux zapper les féculents dans ce cas là Mange quelque chose quand même Pour vraiment dire de pas aller te coucher le ventre vide Et effectivement faut peut-être revoir dans ce cas là L'équilibre alimentaire sur la journée Typiquement quand j'ai trop mangé le week-end Et ça arrive assez régulièrement Je vais faire du poisson Je vais faire des je sais pas moi Une fourduite poireau par exemple Ou bien une omelette avec des épinards Ou bien une escalope de poulet Avec de la courgette revenue avec un oignon Tu vois enfin légumes verts Et puis protéines J'ai envie de vous dire Mais protéines maigres Si je peux me permettre Gratin de brocoli aussi Ça j'en fais très très souvent Ça me permet vraiment de réguler mon organisme Après un gros week-end quoi Prochaine question ça va être sur les grignotages Alors j'ai pas mal de questions Il y a d'abord Sandrine Moreau qui me demandait Super hâte de voir ta vidéo Car tu as une belle réussite Moi j'admire ta motivation Les quantités Idées repas Astuces pour ne pas craquer On a toutes les mêmes questions Merci d'avance Donc les quantités Bon bah je crois que c'est fait Les idées repas Je vous ai pas mal renseigné Mais n'hésitez pas à aller voir toute la playlist Avec les vidéos recettes Et puis les vidéos une journée dans mon assiette Et les astuces pour ne pas craquer Je vais ajouter deux autres questions Parce que ça se ressemble tout simplement Il y a Chad Toulouse 31 Qui me demande Moi j'aimerais des astuces pour ne pas grignoter Ou alors pour grignoter malin Mis à part pommes ou fruits secs Merci Il y a Jess 74 Qui me demande Coucou et merci pour tes posts et vidéos J'adore Comment fais-tu pour garder le cap Pour ne pas craquer Chez moi j'ai des ados Donc imagine bien mes placards Alors bah encore une fois Je vous renvoie à la vidéo Je crois que j'ai fait une vidéo Astuces anti-grignotage Donc bah tout est là dedans Moi ce qui fonctionne chez moi C'est de D'éviter de m'écouter Déjà dans un premier temps De bien différencier la vraie faim De l'envie de grignoter quelque chose Parce que je m'ennuie Et que j'ai envie de manger Tu vois De m'occuper l'esprit De faire du sport De faire quelque chose De sortir de chez moi De vraiment De pas être chez moi Entre 18h et 20h Parce que sinon Effectivement je vais m'ennuyer Et je vais manger quelque chose Voilà encore une fois Ce sont des choses Que j'ai déjà dites Donc foncez voir la vidéo Concernée Je vais terminer par deux questions Qui sont pas forcément D'ordre alimentaire Mais qui sont plus De l'ordre de la motivation Je voulais quand même Les mettre dans cette vidéo Il y a Emily qui me demande Comment fais-tu pour tenir Sur le long terme De retour à la formule online Et l'impression que Weight Watchers Ce sera à vie J'ai envie de te dire Oui moi aussi J'ai cette impression J'ai l'impression Que quand on prend du poids Et on perd du poids facilement Bah il va toujours falloir Faire attention Si on se laisse aller Bah ça se voit tout de suite Donc j'ai pas de réponse Surtout que je suis pas forcément Un exemple de réussite Sur le long terme Vous voyez bien que J'ai repris 25 kilos En clignant des yeux Donc voilà Je suis pas un exemple de réussite Par contre je suis un exemple De tilt Tu vois De voilà Bah on se laisse pas abattre Et puis on remet le pied à l'étrier Et du coup c'est vrai Que j'essaie de pas faire Les mêmes erreurs qu'à l'époque Donc là j'essaye de faire Un petit peu moins de sport D'avoir un rythme Qui me paraît tenable Sur le long terme Côté alimentaire De craquer quand j'en ai envie Et de voilà De l'assumer pleinement Si je peux dire ça comme ça D'être moins stricte avec moi-même De voilà La perte de poids Prend plus de temps Qu'à l'époque C'est pas grave Je suis très très heureuse Déjà du chemin parcouru Et franchement J'ai l'impression Que ça va tenir plus longtemps Que la fois précédente Donc vraiment L'optique c'est ça C'est de pas faire trop d'efforts Tout de suite Pour que ça puisse durer Sur le long terme Et que vous Votre motivation soit intacte Franchement même dans 10 ans Même si encore une fois J'ai l'impression que Oui Weight Watchers Ce sera pour toute ma vie En tout cas faire attention Ce sera pour toute ma vie Et je termine par la question De Céline Hanon Quel a été le déclic Qui a fait que tu t'es remise Au programme Weight Watchers Je t'invite à aller voir ma vidéo Pourquoi j'ai repris 25 kilos Je pense que tout est dit là-dessus Je crois qu'un jour Je me suis rendu compte Enfin j'ai ouvert les yeux Et je me suis rendu compte Que ça n'allait pas Que je pleurais beaucoup trop souvent Quand je me regardais dans le miroir Que j'avais perdu le peps C'est la joie de vivre Que normalement j'ai Tu vois au quotidien J'ai beaucoup discuté avec Akilou aussi Qui partage un petit peu Cette galère Et puis elle m'a proposé De s'inscrire à Weight Watchers Avec moi Et voilà Ni deux Bah on y retournait J'ai perdu 20 kilos Elle aussi J'ai retrouvé Ma joie de vivre d'avant Et mon bonheur Ma fierté de moi Tu vois ma confiance Franchement au quotidien Ça change tout Et puis sa vie à elle A aussi changé Enfin voilà Si vous avez l'occasion De faire ça à deux J'ai envie de vous dire Foncez Merci Akilou Merci la vie Et ça n'a pas été facile Très clairement Mais je suis bien contente D'avoir mis le doigt Sur mon problème Qui était clairement La prise de poids À ce moment là J'invite à aller voir cette vidéo Je pense que Les larmes ont suffisamment coulé Là-bas Pour que je réitère L'expérience aujourd'hui Voilà les enfants Je termine là-dessus Ça a été super long Je crois que ça fait Près d'une heure Que je filme Donc j'espère que Certaines d'entre vous M'ont suivi jusqu'au bout J'espère que j'ai répondu A toutes vos questions J'espère que je vous ai aidé A mettre quelques mots Quelques bases Sur ce que vous aviez envie De faire de votre assiette J'espère que je vous embarque Avec moi dans cette motivation Sur le long terme Merci encore pour Tous vos commentaires à chaque fois Puis les partages Qu'on a un petit peu partout Vous savez que je suis très friande De ça Et que j'hésite pas A répondre à tout le monde Parce que vous me faites Beaucoup de bien Je vous remercie Pour votre implication Pour cette vidéo Et je vous dis A très bientôt Prenez soin de vous Parce que c'est l'essentiel Et puis merci d'être là Plein de bisous Ciao ciao Don't let nothing hold down Nothing hold down down Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada